Vas-y, c'est bon. Vous êtes atteint, vous venez de vous faire diagnostiquer une malformation de Chiari, ou Siragomier, à moins que ce soit un ami, un proche, voire votre enfant. Chiari, Siragomier, deux mots mystérieux qui cachent déjà des mots parfois invisibles et pas toujours simples à expliquer. Alors si nous faisions ensemble tous ces mots, ou non, des mots pour expliquer, comprendre, accompagner, aider, soulager. C'est l'objectif de cette série de clés, les mots derrière nos mots, ou les mots derrière nos mots. A chaque épisode et en deux minutes, nous ne pourrons hélas pas tout expliquer en détail. Mais nous vous donnerons des clés pour comprendre et vous orienter. Et comme la malformation de Chiari et la Siragomierie sont des maladies rares, il est impératif d'être suivi par les professionnels de santé spécialisés du centre de référence. Pour en savoir plus sur ces deux maladies et son centre de référence, rendez-vous sur le site www.applizet.org. Et à bientôt pour les premiers mots. Voilà, donc ça c'est le teaser de notre série de clips. Après la série que nous avons fait, en fait le dessin animé que nous avions fait avec le centre de NECA, avec Michel, pour les enfants, j'en profite pour dire que les praticiens qui sont dans la salle qui opèrent des enfants, on a des livres à votre disposition, on peut vous faire livrer dans les services. On a un livre pour les enfants. Et là, le but pour nous, c'était de faire quelque chose aussi pour les adultes. Et on a appelé ce projet « Les mots derrière nos mots ». C'est un projet qui concerne 10 clips d'une minute, 30 à deux minutes, sur les pathologies, sur les symptômes et sur les prises en charge. On a discuté au sein du conseil scientifique d'APZ des sujets que nous allions développer. Donc le conseil scientifique d'APZ, ce sont les médecins du centre de référence, Michel Yer, et puis plusieurs patients, Annaëlle qui est dans la salle, Anne-Claire qui est dans la salle, Christian effectivement qui est le coordonnateur du centre de référence et qui est lui médecin également. Alors les sujets qu'on a retenus, c'est la malformation de carie, la syringomyélie, la syringomyélie post-traumatique, les douleurs neuropathiques, les troubles sphinctériens, les troubles du sommeil, le philome terminalé, les pathologies proches, le fardeau de la maladie, puisque nous allons lancer une grande enquête là bientôt, et les réseaux de prise en charge. La team, les mots, donc je vous l'ai dit, ce sont les médecins du centre de référence. Il y a des patients, il y a le dessinateur qui est Thomas Merlin, donc Thomas a déjà fait notre dessin animé pour les enfants. Le scénariste c'est François Roque, qui est à la fois effectivement scénariste, créateur de pub et malade. Et puis j'ai la charge de coordonner ce projet. Le financement, c'est une opération qui nous coûte 30 000 euros. On l'a fait par un crowdfunding et des actions caritatives. Le crowdfunding nous a permis de récupérer 27 150 euros exactement, avec 10 000 euros d'abondement de la fondation EDF. Des entreprises qui ont participé, donc LTDF qui est dans la salle, et Calo Associé, une société d'immobilier, et 191 donateurs. Le timing, c'est une première série de clips qui va terminer fin mars, qui va être présentée fin mars. Et puis une deuxième série de clips en juin 2020, et une troisième série de clips en fin 2020. On a sollicité les centres du centre de référence, en particulier Sylvia Morard, Stephen Laffaut pour la relecture, mais aussi Fabrice Parker, Mozart pour trouver les sujets. Et puis nous sollicitons aussi, sur certains thèmes, des centres de compétences qui font partie du réseau de référence. Et en particulier, par exemple, sur la syringoménie post-traumatique, on a sollicité Nantes, Kevin Buffenoir, on sollicitera peut-être Bordeaux sur les problèmes de sommeil. Enfin, selon les thèmes, on essaye de solliciter les centres. Il ne faut pas hésiter à venir vers nous si vous voulez y participer. Voilà, et je vais vous passer le premier, parce que c'est très long à faire tout ça, c'est des choses qui nous prennent énormément de temps. Et là, je vais vous passer juste le film sur la syringomélie, qui est le premier de la série des dix. Vous êtes atteint ou venez de vous faire diagnostiquer une malformation de chiari ou une syringomélie, à moins que ce soit un de vos proches. Ces deux mots, chiari, syringomélie, semblent mystérieux et cachent déjà des mots, parfois invisibles, pas simples à expliquer. Alors faisons ensemble le tour de ces mots, ou mots. Aujourd'hui, la syringomélie, la moelle, à l'intérieur de la colonne vertébrale, achemine les signaux entre le cerveau et les différentes parties du corps via les nerfs. Les nerfs moteurs, qui commandent nos gestes comme marchés, et les nerfs sensitifs, qui nous alertent en cas de brûlure ou piqûre, par exemple. La syringomélie est une maladie rare qui se caractérise par la formation anormale d'une ou plusieurs cavités dans la moelle épinière qui prolonge le cerveau. Cette cavité anormale, appelée syrinx, est remplie de liquide cérébro-spinal. Elle résulte d'une mauvaise circulation du liquide cérébro-spinal due à de multiples causes possibles, dont une malformation de chiari, mais aussi une tumeur ou un traumatisme. Il arrive que la cause soit inconnue. On parle alors de syringomélie idiopathique. Le nombre exact de personnes atteintes de syringomélie n'est pas connu, cette maladie pouvant évoluer sans symptômes pendant des années. Son diagnostic est établi en moyenne vers un âge de 30 à 40 ans. En France, on l'estime environ à 6 000 les cas diagnostiqués. Cette anomalie évolue lentement et perturbe les trajets nerveux dans la moelle. Les symptômes sont variés et dépendent de sa localisation, sa taille, sa position dans la moelle et de son ancienneté en cas de diagnostic tardif. Il s'agit souvent de douleurs sévères, de fatigues intenses, mais aussi d'une perte de force musculaire, de troubles de la sensibilité, de fourmillement ou une sensation de chaleur ou froid douloureux. Peuvent s'y associer des crans pour aideur musculaire, des difficultés à la marche, des troubles sphinctériens, urinaires ou anaux. On observe également des troubles sexuels ou neurovégétatifs comme des variations de la tension, des accès de sueur ou palpitations. Enfin, dans les cas où la moelle est très endommagée, cela peut conduire à la paralysie plus ou moins complète. Le diagnostic se fait via un examen neurologique associé impérativement à une IRM qui mettra en évidence une image de la cavité dans la moelle. Les symptômes sont parfois évocateurs d'autres maladies du système nerveux central comme la sclérose en plaques ou une tumeur au cerveau par exemple. Si la ciringomie est liée à une malformation de Chiari, une intervention chirurgicale peut rétablir la circulation du liquide céréprospinal et décompresser la moelle. Si elle est liée à une tumeur, l'intervention consiste à la retirer. Dans certains cas, une dérivation est envisagée. Il s'agit d'un micro-tube inséré dans le syrinx qui le vide et draine le liquide cérébro-spinal généralement vers le péritoile où il est résorbé. Quoi qu'il en soit, un geste chirurgical ne peut être décidé que par des spécialistes. L'avis de neurochirurgien du centre de référence est donc fortement recommandé. Enfin, un suivi régulier doit être effectué pour évaluer l'évolution de la cavité et prendre en charge les symptômes liés à cette anomalie. Médicaments pour soulager les douleurs, kinésithérapie, des solutions existent et découlent toujours d'une approche pluridisciplinaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site apaisé.org et à bientôt pour un prochain mot. Merci.